Alors bonsoir à tous et à toutes, voilà on se retrouve, on est à quelle arrondition de Paris ? On est à Saint-Mandé, voilà, si vous voulez nous rejoindre à Saint-Mandé, ceux qui voient la vidéo, à Saint-Mandé dans la synagogue au Al-Abraham, au centre Réché au Al-Abraham, au 21 bis avenue Sainte-Marie, voilà, à Saint-Mandé. Alors il est marqué dans la parachaise de cette semaine, « V'atate tzavet ben Yisraël, tu ordonneras aux enfants d'Yisraël, ve' ikru elecha, et ils prendront vers toi, shemen zaïd, de l'huile d'olive, zar katit, zar, donc limpide, katit, qui a été concassé, la maor, afin de mettre de la lumière, l'air alot, nerf tamit, faire monter un nerf, une flamme tamit qui sera permanente. V'atate tzavet, et ve' ikru elecha, ils apporteront vers toi, vers qui ? Alors vers Moshe Rabbeinu, c'est ça, ou vers, voilà. V'atate tzavet, et tu approcheras vers toi, aron achicha, donc on parle de Moshe Rabbeinu, vous avez vu ou pas ? Vous avez vu, toute la paracha, il n'est pas une seule fois mentionné Moshe Rabbeinu. C'est le seul endroit où on ne mentionne pas une seule fois dans toute la paracha, le nom de Moshe. On parle essentiellement de quoi ? De ce que va faire Arona Cohen, c'est-à-dire on va lui proposer des vêtements. Arona Cohen, c'est le Cohen Gadol, donc il va avoir huit vêtements sur lui, et le Cohen édiote, les Cohenings qui ne sont pas des, qui n'est pas Cohen Gadol, ce Cohen-là, il aura quatre vêtements sur lui, après on nous parle de ce qu'il va faire, quel est le service qu'il va faire dans le Mishkan, etc. Pour finir avec les kétorettes, il va faire les ressources. Et donc c'est important de voir que dans ce paracha, bizarrement, on ne mentionne pas le nom de Moshe Rabbeinu. Voilà, alors que bon, c'est quand même un Lévi, donc on aurait pu quelque part mentionner, ou bien dire, on aurait pu parler au moins, mettre son nom, il va y avoir Hachem et le Moshe, comme on a l'habitude de voir dans le texte. Voilà, Hachem a dit un Moshe, d'accord ? Et là on voit qu'il n'est pas du tout mentionné dans le Torah. En fait, le Zohar pose la question. Dans le Zohar, c'est écrit ici, qu'en fait, pourquoi on n'a pas mentionné le nombre de Moshe Rabbeinu dans la paracha de Tetzaveh ? Alors, pour vous expliquer ça, vous allez ouvrir la paracha de Kipissa, celle qui va suivre. Oui, la paracha qui suit, c'est la paracha où on traite du Matan Torah et de la faute du Vaudor. On traite de la faute du Vaudor. Et donc on est dans le chapitre 32. 32. Et là-bas, donc chapitre 32. Il y a des pages 530, dans le Hommage, chez nous, on est dans le 32e chapitre, Pasouk Zayn. Page 530. 530, c'est 5, 3 et 0. Pour ceux qui... Alors, il a fait un chame de Moshe. Donc il a dit un chame de Moshe. L'air raide, kiché ter hamecha. Donc après que les Bissrèles aient fait la faute du Vaudor, alors que Moshe s'est trouvé sur le Mont Sinai, Hachem lui dit, l'air raide, va, descend, kiché ter hamecha. Ton peuple s'est corrompu. Ton peuple s'est corrompu. Alors ton peuple le tient, parce que c'est celui que tu as choisi. C'était le Hérévrave. C'était le peuple que tu as choisi qui a dû se convertir en sortant d'Egypte. Hachem lui dit, l'air raide, que tu as fait monter du pays d'Egypte. Ils se sont écartés rapidement du chemin. Hachem, ces victimes que je leur avais ordonnées. Ils se sont fait un veau de métal. Ils se sont prosternés à lui. Ils ont même fait des sacrifices pour lui. Voici ton Dieu Israël. qui t'ont fait monter du pays d'Egypte. Voilà ce qu'ils ont osé dire. Donc Hachem a dit, voici, j'ai vu ce peuple, c'est un peuple qui a la nuque raide. La nuque raide, ça veut dire que la problématique qu'a ce peuple, le fait de faire la voie, ils ont fait le vaudor. En fait, pourquoi ils ont fait le vaudor ? Ils ont fait le vaudor parce que c'est un peuple qui a la nuque raide. C'est quoi la nuque raide ? La nuque raide. Ça veut dire quoi la nuque raide ? T'es dessus comme ? Comme une mule. La nuque raide, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger la tête. Vous avez compris ? On aurait tellement aimé voir à droite ou à gauche. Non. En fait, le problème du peuple juif, la nuque raide, ça veut dire que tu ne peux pas voir à droite et à gauche. Ça veut dire que tu ne peux pas élargir ton champ de vision. Non, non, c'est comme ça. Vous avez compris ? La nuque raide, ça veut dire qu'on n'est pas capable de visionner autre chose. On est obtus sur une idée et on ne veut pas voir. On a des œillères, comme c'est qu'on avait des œillères. Et ça, c'est le problème du veau d'or. Et donc, qu'est-ce que dit Hachem ? D'accord ? Il dit, retiens-moi, retiens-moi. Alors, Rachid, qu'est-ce que ça veut dire retiens-moi ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire retiens-moi ? On n'a pas vu que Moshé Rabbeinu, il voulait prier pour eux pour leur dire retiens-moi. Et là, il a ouvert une porte, en fait. En fait, il dit, retiens-moi, retiens-moi. Comme si, bon, fais quelque chose. Vous avez compris ce qu'il lui dit Hachem ? Fais quelque chose, retiens-moi, fais quelque chose. Et en fait, il va se rendre compte, en fait, c'est une invitation pour lui dire que tout dépend de toi. Chez il, petit, palel, alem, leucalem. Que si tu pries pour eux, je ne les détruirai pas. Quand il lui dit, écoute, je vais les détruire. C'est une provocation, en fait. Est-ce qu'il va détruire Hachem ? Non. En fait, il dit, retiens-moi, retiens-moi, je vais les détruire. C'est pour dire, écoute, qu'il faut que tu trouves un argument pour essayer de faire contrebalancer le désir que j'ai de les exterminer. Mais il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Ça va ? Maintenant, imaginez-vous, vous êtes mon cher Abbéno. C'est vous, mon cher Abbéno. Hachem, il dit, écoute, je vais les détruire. Ils ont fait le voie d'or. C'est une catastrophe, ils ont fait le voie d'or. Bon, mais je ferai de toi une nouvelle nation. Ça veut dire, le nouvel Adam Marichon, c'est toi. Ça va ? Ça veut dire que tous les enfants qui descendront de toi jusqu'à présent, mais dorénavant, ça sera pour toi. C'est-à-dire, tout le mérite du monde entier, ça te revient. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les juifs du Saint-Mandé ? Vous imaginez ? Je dis, écoute, s'il a voulu, on ne va pas trop te dire. Moi non plus. Mais c'est ce qu'on aurait pensé. C'est ce qu'on aurait pensé. C'est ce qu'on aurait pensé en général. Hachem, il nous propose ça, attendez, je ne vous rendrai pas compte de ce que ça représente. C'est des milliards, des millions de personnes qui vont faire des bisodes et ça nous revient à nous. Voilà, c'est le mérite. Voilà, le mérite de ça. Et donc, il lui dit, retiens-moi, je vais détruire. Mais en fait, ce qu'il espère, c'est qu'il va prier pour eux. Qu'est-ce que vous savez ce que fait Akadosh Mourou ? C'est la chose suivante. Hachem, ce que fait Hachem, en général, c'est comme ça. Ça nous paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. Si Hachem, il sait que Moshe Rabbeinu, il va être capable de puiser en lui et d'arriver à être un autre homme que ce qu'il est maintenant, un autre homme, ça veut dire celui qui est capable de prier au détriment de ce qui se passe, alors Hachem ne va pas se prier de le faire, ça va ? Si je peux permettre, dit Hachem, de dire, écoute, voilà, on est arrivé à une situation dramatique, je vais les détruire. Mais c'est une provocation pour lui dire, attends, commence à détruire, mais jamais de la vie. Il va commencer à prier. Il va trouver une force en lui qui va faire de Moshe un autre homme, alors Hachem, il ne va pas se priver de lui proposer une chose pareille. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va faire sa plaidoirie. Il va dire, mais il va dire, regardez ce qu'il va dire, il va dire, « Vaikhal Moshe et Pene Hachem. » « Vaikhal Moshe » donc il sait « Vaikhal » ça veut dire, on dit, il va prier Hachem. Mais l'agma, dans le brachot, elle dit « Vaikhal » ça vient de « Chol ». « Chol » ça veut dire que c'est désacralisant. « Vaikhal Moshe et Pene Hachem et le Kav » « Vaikhal Moshe et Pene Hachem et le Kav » « Tu vas mettre encore là contre ton peuple. » Oui, qu'est-ce qui va se passer ? « Vaikhal Moshe et Pene Hachem » « Que tu as fait sortir d'Egypte » « Bekoach Gadol ou Beiat Chazaka » « D'une main forte, avec une grande force et un bras puissant » « Lama yomoua Mitzri » « Ouayama Mitzraim les morts » « Bera Othiam, laogotam, beharim, lachotam, beraabab » « Qu'est-ce que vont dire les Égyptiens ? » « Il a fait tous ses miracles, ouais » « Et finalement, ils sont morts dans le désert » « Il va dire, mais pourquoi ? » « Donc ils vont penser que tu es faible » « Pourquoi ? » « Parce que, tu vois, finalement, tu sais que » « Bon, tu as pu sortir d'Egypte » « Mais ils vont voir ta faiblesse en faisant que » « Tu as dû sortir l'Ebn Israël Égypte en mourant dans le désert » « Il va dire, mais comment ça je suis faible ? » « Tu as ouvert la mer rouge ? » « Comme ça, dit l'Agemar » « Il va dire, oui, d'accord, tu as ouvert la mer rouge contre un roi d'Egypte » « Un roi d'Egypte » « Mais là, il y a 31 rois en Israël » « Ils vont dire que c'était trop difficile et il n'a pas tenu » « Vayichal Moshe, ça vient de Chol » « Ça veut dire, tu vois, ce que tu vas faire, c'est désacralisant pour toi » « Parce que les gens diront, tu es faible » « Alors, tu ne peux pas faire quelque chose qui, au regard des gens, vont penser que » « C'est pire que si tu ne l'avais pas fait » « Alors, ne le fais pas » « Vous avez compris comment ça marche ? » « Parce que je vous explique un truc » « Hachem, il a décidé de détruire ce peuple juif » « C'est ce qu'il a décidé, n'est-ce pas ? » « Mais qui vous êtes, vous, pour oser lui dire, ouais, je vais t'expliquer » « Hein ? » « Ça va ? Vous êtes assez intelligent pour trouver un argument qu'il n'a jamais imaginé » « C'est pas possible » « C'est un peu le problème qu'avait Noir » « Quand Noir, il dit, écoute, je vais détruire le monde, il faut faire l'argent de Noé » « Noir, il s'exécute, il n'ose même pas demander quoi que ce soit » « Alors qu'Avram a dit, non, mais il y a peut-être 55 équipes » « Pourquoi il négocie ? Parce qu'il faut comprendre ici que la prière des Tzadikim, c'est d'enfermer Hachem dans le regard humain qu'on a de ce qu'il va faire » « D'enfermer Hachem dans un regard humain qui n'est pas le sien » « Ça veut dire qu'il y a la vérité d'Hachem et il y a celle des humains » « Hachem, il dit, écoute, on est arrivé à un seuil, je ne peux pas » « D'accord ? » « Il dit, mais ce que tu vas faire pour nous, aux yeux de ce que tu vas faire, c'est catastrophique » « Pourquoi ? » « Par exemple, Avram, il va dire, tu ne vas quand même pas mélanger les Tzadikim et les fauteurs » « Ça va ? » « Comme si Dieu n'avait pas fait la différence » « Il dit, ça serait malheureux pour toi que tu fasses une chose pareille, qu'on dira de toi que tu n'es pas le juge de la terre » « C'est quoi, tu n'es pas le juge de la terre ? » « Mais Hachem, tu en veux dire une chose pareille, Hachem, toi ? » « En fait, non, il est en train d'expliquer. » « Tu sais, ce que tu vas faire aux yeux de nous, aux yeux de ce qu'on va imaginer, c'est désacralisant. » « Pourquoi ? » « Parce que Avram, il va dire, mais tu sais, moi, j'ai des élèves à moi, ils font tes chouvas. » « D'accord ? » « Imagine, j'ai un élève à moi, son père, il habite assez d'hommes là-bas, ou son cousin, je ne sais pas qui. » « Il a fait tes chouvas grâce à lui. » « Et il est venu voir Avram en disant, écoutez, je vais apprendre la Torah. » « Ça va ? » « Maintenant, il va voir que son cousin, il est mort. » « C'est-à-dire qu'on peut mourir comme un rachat alors qu'on est de sadiques. » « Tu vois ? » « Il dit, donc, ce n'est pas que tu vas mélanger Hachem. » « C'est qu'aux yeux des hommes, tu vas mélanger. » « Et ce que tu vas faire est désacralisant, pourquoi ? » « Parce que tu vas casser le travail que je suis en train de faire auprès des gens que je ramène à la Torah. » « Alors que je t'en prie, ne fais pas. » « Ça veut dire quoi, ne fais pas ? » « Il n'a pas dit, écoute, ne fais pas et supporte-toi les fautes des gens. » « Non, il a dit, ne fais pas et moi, je vais m'occuper de les changer. » « Si je trouve dix personnes dans chaque ville, des sadiques dans chaque ville, je changerais la ville. » « Combien temps ça prendra ? » « Peu importe, on mettra dix ans, vingt, trente ans, mais on les changera. » « D'accord ? » « Mais laisse-moi l'occasion d'eux. » Hachem, il entend ce discours. Ça veut dire qu'il espérait, en fait, il provoque, il dit à Noach, je vais détruire le monde. C'est une provocation à la prière, vous comprenez ? C'est ce qui est marqué dans le Zohar, qu'on appelle le déluge « les eaux de Noach ». Comme si c'est lui qui avait provoqué les eaux. Il n'a rien fait, le pauvre, c'est l'inverse. Non, c'est qu'il aurait pu éviter que ça se passe. S'il avait eu l'intelligence de savoir qu'au-delà de ce qu'on te propose, au-delà de l'intelligence Hachem, il y a une façon de l'amener à penser. Que si on va devoir supporter quelque chose qui va à l'encontre de ce que lui avait projeté de faire, alors il ne va pas le faire. Vous avez compris, c'est ça qui est marqué ici. « Vaïchan Moshe ». Il a dit « ce que tu vas faire, l'ichol ». Ça veut dire que ça va carrément désacraliser ton rapport avec les hommes. Parce qu'ils vont dire « tu vois, il est faible, etc. » Mais ce n'est pas l'objectif. Il va dire « tu as raison ». « Salarti qu'il va réclamer, je parle d'homme comme tu as dit, dit l'Agmara ». Ça veut dire que comme il a argumenté, ça a fonctionné. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer ? Donc il va prier. Après, regardez, je continue la paracha, là-bas dans la paracha qui dit ça. Ça va émergir comme ça. « Vaïomer Moshe ». Donc on est page 534. On est dans le 32e chapitre, pas sous kafalef. Le premier verset en haut. « Vaïomer Moshe l'Aaron. » « Ma'asalecha amazé, ki eveta alav, chata akdola. » « Qu'est-ce qu'il a pu faire ce peuple pour que tu les amènes à faire une faute pareille ? » On parle la faute du Vaudor. « Vaïomer à Aaron, alikha af adonia. » « Aaron, il répond à son frère, ne te mets pas en colère contre moi. » Tu dis bien que ce peuple, il est dans le mal. « Vaïomer au-li, asel anu Elohim, asheri l'echule fanenu. » Il dit, fais-nous des dieux qui iront devant nous, qui dit, « Moshe haish, asheri l'anu, m'amissré. » « Parce que cet homme Moshe qui nous a fait monter du pays d'Egypte, l'oïa d'arnu, m'amérialo, on ne sait pas ce qu'il est devenu. » D'accord ? Donc on voit qu'Aaron, il a dû participer à la faute du Vaudor. Il dit, « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi tu ne t'as pas empêché de faire la faute du Vaudor ? » Il dit, « Mais qu'est-ce que je te fasse ? Ils sont dans le mal, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour justement remplacer celui qui nous avait fait sortir d'Egypte, qui était Moshe. » Il a dit, « Mais sans lui, on ne peut rien faire. » Donc ils ont été pris de panique, ils ont fait la faute. Mais je ne pouvais pas les retenir. Voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui va se passer ? Regardez à la fin. Donc on n'est pas souk Lamed Aleph. À la fin, il est marqué, « V'yachov Moshe à l'Hachem. » Et sur ce, Moshe revient voir Hachem. « V'yomèr anachata amazé chata gdola. » Il dit à Hachem, « Voilà, ce peuple a fait une grande faute. » « V'yassou l'aim, Elohim, Zahav, ils ont même fait un dieu d'or. » « V'yata. » Attention, et maintenant, il dit comme ça. Regardez ce que dit Moshe à Hachem. « Imtissa chatatam. » « Si tu pardonnes leur faute, » « Rachidi, aretov. » « Si tu pardonnes leur faute, c'est bon. Tu pardonnes la faute, c'est bon. » « V'ymaïd. » Et sinon, il dit, « Mekhenina misifrecha. » « Je t'en prie, efface-moi de ton livre. » « Achakatafta que tu as écrit. » « Je ne veux pas voir mon nom dans ce livre. » D'accord, oui ? Pourquoi il ne voulait pas qu'on m'en... Il dit, « Si tu pardonnes le peuple, tant mieux. » « Et sinon, je préfère que tu m'effaces. » « Tu effaces mon nom de ce livre. » Pourquoi il voulait qu'on m'efface mon nom ? Ça ou ça ? Ou tu pardonnes, et si tu ne pardonnes pas, alors, « Efface mon nom de ce livre. » « Je ne veux pas être Moshé dans ce livre. » Ça, c'est un caprice. Comment vous comprenez ? Bon. Alors, j'ai aimé la réponse. Oui, c'est Moshé qui les a ramenés et le trouble de l'Evraf. Oui, c'est lui. C'est un peu à cause de lui, parce qu'en fait, c'est une des politiques qui lui a reproché. Il a déjà ramené le... Il a dit, « C'est toi, tu as choisi de prendre... » OK. Mais après, il s'est rendu compte que Moshé Aaron, il n'a pas été en capacité de les retenir, de faire le veau d'or. Après, Hachem, il dit, « Écoute, c'est vrai que le Evraf, c'est le déclencheur. » Mais il y a eu des morts. Il y a eu des morts dans que l'Israël sont morts. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il dit, « Écoute, il a arrêté. » Qu'est-ce qu'il a fait ? Moshé, il a arrêté. Il a brisé l'étape de la loi. Il a carrément se pris ce veau en or qu'il a carrément mis en poudre. Ils ont avalé ça. Donc, il leur a fait faire tes chouva. Ils ont regretté ce qui s'est passé. Mais ce que je veux dire, c'est que, ici, il est en train de dire, « Écoute, c'est simple. Où tu pardonnes, où tu m'effaces. » Oui. Et regardez ce que dit Hachem. Regardez la grandeur d'âme de Moshé Rabbeinu. Il marquait bien comme ça. « Imaïd. » Et sinon, « Mechénina. » Je n'ai pas eu la capacité à pouvoir les faire pardonner. C'est-à-dire de demander à Hachem et qu'il m'ait pardonné. Si je réussis, tant mieux. Si tu pardonnes, tant mieux. Ça veut dire que je réussis ma mission. Sinon, ne marque pas mon nom. Je ne veux même pas que ce soit mentionné. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on dira, tu vois, Moshé, il a tenté, mais ça n'a pas fonctionné. Tu vois, il n'a pas réussi à faire basculer Hachem dans la rachamine, dans la pitié. Alors, si je n'ai pas réussi, je préfère que tu ne marques pas mon nom. Qu'on dise pas, tu vois, Moshé, ce qu'il a fait, Moshé. Non, non, je ne veux pas que tu mettes mon nom. Vous avez compris ce qu'il a fait ? Il n'a pas dit, non, non, j'ai tellement honte de ces gens-là, je ne veux même pas mentionner mon nom. Je me sens tellement étranger ce qu'ils ont fait, je ne veux pas marquer mon nom. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, si je ne suis pas capable de pouvoir trouver les moyens, de pouvoir les sauver, je préfère que tu ne mentionnes pas mon nom et qu'on ne dise pas, tu vois, c'est Moshé, Moshé, qui n'a pas réussi. Non. Je veux, si je réussis, tant mieux, si je ne réussis pas, je préfère que tu n'en ai pas mon nom. Voilà ce qu'il a dit. Dit le Zohar, il a conditionné. Si tu les pardonnes, tant mieux. Et sinon, je préfère que tu effaces mon nom. Dieu, il a pardonné ou pas ? Ben oui, il a pardonné. Donc, il aurait dû mentionner son nom. Dit le Zohar que quand un Chacham, il dit quelque chose, même quand c'est conditionné, ça s'applique. Mais non, sur toute la Torah Kula, non. Mais sur la parachatée de sa vie, oui. Et c'est ce que dit le Zohar. En fait, on n'a pas mentionné le nom de Moshé Rabé dans la parachatée de cette semaine. Tu rapprocheras, etc. Donc, on voit dans la parachatée qu'on ne mentionne pas du tout le nom de Moshé Rabé. Mais par contre, on a mis le nom de Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, on a mis le nom de lui, de ses enfants, du service qu'il a dû faire dans le Mishkan, des vêtements qu'ils ont dû porter chacun, etc. Mais on ne mentionne pas Moshé Rabé. Et ça, c'est une question, ça. Il faut comprendre pourquoi. C'est-à-dire, on a compris qu'Hachem, il a exécuté quelque part la volonté de Moshé Rabé, c'est vrai. Mais pourquoi en particulier dans cette paracha ? Pourquoi dans cette paracha ? Pourquoi dans la paracha du Mishkan, dans la paracha dans laquelle on parle du Kohen Gadol, et on parle des Kohanim, des vêtements qu'il devait porter, de la vodou ? Pourquoi cette paracha en particulier ? D'accord ? À part ça, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est la suivante, c'est de savoir. Moshé Rabé, il a donné sa vie pour sauver le Klaï Israël. Il s'est mis en danger. Et pourtant, il a mis sa vie dedans. Et pourtant, c'est lui qu'on aurait dû mentionner. C'est lui qu'on aurait dû préciser dans la paracha. C'est-à-dire qu'il a mis sa vie en danger pour sauver le peuple juif. Vous voyez ? Un contrario d'Aaron HaKohen qui, lui, a participé à la faute du Vaudor. Un contrario d'Aaron HaKohen qui partait à la faute du Vaudor. La faute du Kohen Gadol, c'est quand même bizarre. Vous avez compris ? C'est quand même bizarre que dans cette paracha en particulier, alors que Moshé Rabé, il a donné sa vie pour Klaï Israël, on aurait pu penser qu'au contraire, c'est lui qui aurait dû être mentionné. Et qui va faire que tous les... C'est lui qui a fait le shalom. C'est lui qui a fait le shalom. C'est lui qui met de l'ordre dans le désordre qui existe dans le peuple juif entre le Vaudor et Hachem. Donc c'est lui qu'on aurait dû mentionner qu'il va être le Kohen Gadol, qui est à Yom HaKippurim, il va prier pour sauver l'Ébdé Israël, n'est-ce pas ? Et c'est l'inverse qui s'est passé. Non, non, on ne l'a pas mentionné. Et par contre, le privilège, il a été remis à un homme qui avait lui-même participé à la faute du Vaudor. Comment ça se comprend ? Comment vous comprenez les comportements qu'est Hachem ? Quelle logique il faut pouvoir imprégner dans ce texte pour comprendre comment Hachem, il se manifeste ? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. De comprendre comment Hachem, il se manifeste. Pour nous, ça nous paraît un paradoxe énorme. Celui qui va se donner sa vie d'écoute, c'est simple. Alors, soit tu acceptes d'expliquer, soit ce que j'ai fait, la pédagogie j'ai faite, elle te contente, et donc tu pardonnes le peuple juif. Et donc ça continue. Alors qu'il avait tous les intérêts de faire qu'au contraire, on se débarrasse de ce peuple et on démarre un nouveau peuple grâce à lui. Non, il a préféré faire abstraction. Vous savez ce que dit l'agman dans Brachot d'Aflamedbet ? Elle dit comme ça. Quand Hachem lui a demandé, en lui disant, en lui a proposé de détruire le peuple juif et de lui-même être le futur représentant du clan Israël après Adam-Marie-Jean-Dieu-Noir, et après Noir, c'est Rambo-Sherabédo. Il a dit, il a refusé. Il a dit, je veux effacer mon nom. Vous voyez ? Pourquoi il a refusé ? L'agman a dit comme ça. Il a dit, tu sais, je ne comprends pas. Il lui a dit comme ça. Le peuple juif, il recose sur combien de personnes ? Il y avait Avraham, Israël et Jacob. Alors, il dit, un trépied, solide comme ça, avec trois pieds, ça n'a pas marché. Et tu veux qu'avec un pied, avec moi, ça va tenir. Vous imaginez ? Quel anava ! Quelle humilité ! Il a dit, avec trois pieds, ça n'a pas tenu. Tu vois, Avraham, Israël et avec un, ça va tenir. À part ça, il a dit, l'agman a dit, il dit, je ne peux pas accepter. Il dit, pourquoi ? Parce que, bon, je vais partir d'ici un jour à 120 ans et je vais me trouver devant Avraham, Israël et Jacob. Ils vont me dire, mais pourquoi tu as accepté ? Je ne savais pas quoi leur dire. Vous avez compris ce qu'il a dit ? Mais quel recul il faut avoir ! Vous avez compris ce que c'est ? Quel recul il faut avoir ! Il n'est plus dans l'intérêt de soi, il est carrément dans se dire, mais bon, je veux bien, c'est super, c'est gentil, mais qu'est-ce que je veux dire ? Avraham, Israël et Jacob, ils vont me dire, mais comment ça se fait ? Avec tout ce qu'on a pu faire, toute la mission au tenet, tout ce qu'on a pu faire, nos femmes étaient stériles, on a prié comme des fous pour avoir des enfants, et ces enfants, ils sont arrivés miraculeusement, et c'est ça qui a fait le classisme, et toi, par caprice, tu lui as dit, non, non, ok, j'accepte, on les détruit, ce n'est pas grave. Mais je ne pourrais jamais faire une chose pareille. Qu'est-ce que je vais leur dire ? Vous avez compris ce qu'il se passe ? Ça veut dire qu'il est capable de pouvoir avoir un recul extraordinairement puissant, et de se dire, avec tous les intérêts qu'il avait, il est capable de faire l'abstraction de ça pour réfléchir. Ça s'appelle de l'humilité, c'est de la pudeur, c'est de l'humilité, ça. D'accord ? Et c'est ça qui lui a permis, en fait, de sauver le peuple juif. Et c'est ça qui lui a permis d'avoir les arguments. En fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a poussé à bout, Hachem, en lui disant, je vais détruire, pour qu'il arrive à puiser en lui l'énergie et de trouver des arguments qui vont faire que le classisme va être sauvé. Mais vous comprenez que c'est carrément, c'est quasiment impossible, parce que c'est du faire deux secondes, là. Hachem dit, du coup, je vais les détruire. Et lui, il faut qu'il réagisse. Oui ? Alors, c'est ce que j'appelle de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, au quart de tour, qui sont très intelligentes, mais s'ils ne sont pas forcément liés à de l'intelligence pure. C'est l'émotion qui crée l'intelligence. C'est l'émotion qui permet d'aller chercher un argument. Vous comprenez ? C'est parce que ce n'est pas possible que ça se passe comme ça que je vais trouver des arguments qui vont justifier le fait que, voilà, il va faire sa plaidorie. Vous avez compris ? Ce n'est pas forcément de l'intelligence. C'est simplement qu'on soit capable d'aller chercher, par émotion, vous voyez, quelque chose. C'est pour ça que vous verrez dans la Torah, dans l'apparaché de cette semaine, les gens qui ont fabriqué le Mishkan, vous voyez, ceux qui ont fabriqué le Mishkan, ce sont des Klosimkhar, ceux qui ont fabriqué le Mishkan, on les appelait Chachmelev. En français, ça veut dire Chachamlev. Il est intelligent du cœur. Ça veut dire quoi, intelligent du cœur ? On dit Chachmelev, les Chachmelevs, à chaque fois on nous parle de Chachamlev. Pourquoi Chachamlev ? Chachamlev, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de l'intelligence pure. C'est une Chachma qui vient de l'émotion. Il faut qu'on soit capable d'avoir des émotions et c'est cette intelligence qui nous intéresse. Parce que les gens qui sont cartésiens, ils peuvent être dangereux parce qu'ils n'ont pas de cœur. Des gens qui n'ont que du cœur sans cerveau, ils sont dangereux parce qu'il n'y a pas de cerveau. On veut les deux. Vous avez compris ? Quand on est des émotions, que l'intelligence, il faut faire précéder l'intelligence à l'émotion, c'est sûr, parce que si on a des émotions et qu'on va réfléchir avec nos émotions, c'est dangereux aussi, parce que c'est déjà orienté. On veut que la personne soit intelligente et qu'elle ait les émotions qui accompagnent l'intelligence. Voilà. Vous avez compris ? Voilà. C'est un petit peu comme je vous avais dit une fois. Comment allez-vous ? Ça va ? Vous venez d'atterrir ? Non. Vous venez d'atterrir ? Qu'est-ce que je disais ? Voilà, c'est ça. En fait, c'est un peu comme... Je vous avais dit une fois que quand Paro, il a décrété, vous vous rappelez, quand Paro a décrété que tous les garçons qui naîtraient, on les tuerait. Voilà, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il a décidé, Amram ? Amram, qui était le gars de l'ador, le grand de la génération, le plus grand rave de la génération, il a décidé de divorcer. D'accord ? Il a dit à sa femme, on divorce. Il ne faut pas qu'on ait des enfants. Pourquoi ? Il s'est sûrement dit parce que... Il dit, mais si tu tombes enceinte et que dans le doute, ça soit un garçon, j'aurais eu l'impression d'avoir été un criminel d'enfant. Parce que j'ai pensé un peu à moi, j'ai dit, on va avoir des enfants, et que dans le doute, si c'est un garçon, vous imaginez, on va le jeter dans le Nil. Et ça, cette responsabilité, je ne peux pas la prendre, donc je préfère ne pas avoir d'enfant. Et en plus, d'inviter sa femme à tomber enceinte alors que dans le doute, elle pourrait avoir une grossesse qui va engendrer un drame que l'enfant va le jeter au Nil, ça non plus, je ne vais pas prendre la responsabilité. Autant pour lui que pour sa femme, il ne voulait pas. D'accord ? Et donc, il a décidé de divorcer. Et tout le monde a divorcé. Et tous les gens, ils ont écouté le rave, ils ont tous divorcé. Dit l'agma dans Sota que sa fille, elle est venue le voir. C'était Myriam, c'est une enfant, une enfant. Elle vient voir son père, il dit, papa, tu fais pire que Paro. Tu sais comment faire pire que Paro ? Il dit, oui, parce que Paro, il a décrété que les garçons devaient mourir, mais pas les filles. Or, toi, en te privant d'avoir des enfants, tu pries les filles de vivre. Et les garçons, effectivement, qui vont mourir dans le Nil, mais ils vont mourir et aller tirer tout le monde au Gan Eden. Et toi, en te privant de l'avoir des enfants, des garçons, tu les prives du Gan Eden. D'accord ? Et donc, c'est pire, tu fais pire que Pharaon. Et là, celui-ci s'est marqué dans l'agma, qu'il a embrassé sa fille, et donc, il s'est remarié. C'est-à-dire qu'il a marqué Veikar, Ishmibeth Lévi, et Bat Lévi. Il a épousé un homme de Lévi, la fille de Lévi. Et c'était en fait Amram qui répouse sa femme Yuchébèd, et ils ont eu Moshe Rabelot. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. La question que je m'étais posée, c'est la suivante. Je ne comprends pas une chose. On parle du Gadol Ador, le plus grand rave de la génération. Donc, en termes d'intelligence, il est au top, et en termes de Emouna, il est au top. Et en termes de Torah, il est top. Au top. Je veux que vous s'y visez, ça fait plaisir. Il est au top. Maintenant, il est au top. Mais comment une enfant peut être plus au top que le Gadol Ador ? Plus au top que le plus intelligent du monde et plus au top que le plus religieux du monde. Comment c'est possible ? Le plus Gadol, le Gadol Ador, une gosse de 5 ans, lui dit « Mais papa, tu fais pire que par vous. » « Oui, t'as raison. » Comment c'est possible qu'elle ait pu, elle, remettre en cause le Gadol Ador ? Comment ? Mais lui aussi, il est émotionnel, le rave. Il est aussi, il ressent des choses. Mais pourquoi ? Là, il s'est trompé. Il a déjà eu de sa raison, il a répété sa femme, ils ont eu des enfants. Et finalement, cet enfant, c'était moché, il a été sauvé miraculeusement. D'accord ? Mais comment c'est possible, intellectuellement, de comprendre une chose pareille ? Gadol Ador Aya. Alors, peut-être l'idée, c'est la suivante. C'est ce que j'appelle la Chochmatlev. C'est ça que j'appelle la Chochmatlev. C'est comme ça. En vérité, dans le raisonnement que j'ai tenu, il manquait un élément ou pas ? J'ai dit, et si j'ai un enfant, dit Abraham, dans le doute, je serai un criminel et je n'ai pas envie d'être un criminel parce que cet enfant va le jeter dans le nid, je n'ai pas envie. Que ma femme, elle puisse être tombée enceinte et que dans le doute, ce soit un garçon qu'on va jeter cet enfant au nid, je ne veux pas lui faire supporter une chose pareille. Il manque un élément dans mon raisonnement. Il manque quel élément ? L'enfant. Peut-être l'intervention de Dieu pour sauver l'enfant, peut-être ? Il manque l'enfant. Il manque l'enfant. J'ai dit ma femme, j'ai dit moi, mais je n'ai pas dit l'enfant. Et elle a dit, vous n'avez compris pas ? Maintenant, qui sait qui est l'enfant ? C'est Myriam. Ça veut dire qu'elle voit Myriam, elle voit son père, elle dit, je vois mon père et je vois Paro. Si mon père était Paro, je serais vivante. Et si c'était mon père, je serais morte. Donc, je n'aurais jamais vécu. Ça, c'est si je suis une fille. Et si j'étais un garçon, Paro, il me jette dans le Nil, mais bon, je vais au Gan Eden. Et si c'était mon père, je n'aurais même pas pu vivre, je n'aurais même pas pu naître. Vous avez compris ou pas ? Ça veut dire que ce qu'il a manqué, c'est quoi ? C'est se mettre dans l'émotion de celui qui va subir le choix d'Abraham. Les émotions de celui qui va subir ce choix. Il a dit, j'ai décidé que, ok, tu décides, je viens, Frazak, mais elle, elle va subir ce choix. Est-ce que j'ai le droit de faire subir à mon enfant quelque chose qui est au détriment de ses intérêts personnels ? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Vous avez compris ? Dans mon raisonnement, je dis, je suis un père responsable, vous comprenez, je suis un père responsable. Je dis, oui, tu as raison, tu es responsable. Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à la limite de la liberté de l'autre d'exister. Et l'enfant qui se voit, il dit, mais mon père, si ça m'était à Paro, il m'aurait laissé vivre. Tu te rends compte, je suis une fille. Et mon père, il ne m'aise pas même de ne pas vivre. Mais il n'y a que la personne qui subit qui peut comprendre. Donc, quelle est l'hôte du père ? Quelle est l'hôte d'un bras ? Qu'est-ce qu'il a manqué d'avoir ? De se mettre dans la peau de celui qui va subir ce choix. C'est ce qu'on appelle une chokhmat lèv. Voilà, je suis chakham, je suis cartésien, je suis ma... Je dis, il y a ma femme, il y a moi, je ne veux pas être un assassin. Mais en vérité, ça touche essentiellement des gens qui sont responsables, ce que je vous dis. Des gens qui ont un rôle important. En fait, on est des calculateurs, on est capable de pouvoir voir la société telle qu'on se l'imagine nous-mêmes. Mais sans être forcément dans la projection de celui qui va subir le choix. Vous avez compris ça ? Voilà. Il a décidé qu'il divorce, il a décidé qu'il n'y ait pas d'enfant. J'ai compris, mais ça c'est au détriment de ceux qui veulent vivre. Tu vois, tu n'auras pas la tourmente de savoir que l'enfant qui naîtra, il sera peut-être gené dans le lit, c'est vrai, dans le doute, mais celui qui veut vivre, il veut vivre. D'accord ? Et même s'il veut mourir, il mourra au Ghanéden. Vous avez compris ? Mais ça, je n'ai pas le droit de provoquer ça. Vous avez compris ça ? Voilà. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Ça s'appelle une Chochmatlev, ça. Vous avez compris ? Ça s'appelle la Chochmatlev. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Pour expliquer ce qui se passe ici. D'accord ? En fait, on va se rendre compte que bizarrement, Moshé Rabbeinu, qui donne toute son âme et tout son cœur pour sauver P'te l'Israël, il n'est pas mentionné dans la paracha de celui qui va oeuvrer pour HM. C'est lui qu'on aurait dû désigner. Et alors, on voit que c'est celui qui a fauté qui est désigné. Et celui qui s'est engagé, on lui enlève son nom dans cette paracha en particulier. Pourquoi ? Alors, en fait, d'où démarre le problème ? C'est important de savoir la source de ce problème. Alors, regardez, ouvrez, oui, allez-y. Est-ce que ça ne fait pas parce que, en fait, celui qui devait parler à Paro, c'était à Aron au début ? Oui. Fantastique. Fantastique. Alors, regardez, justement, elle a raison. On va regarder la paracha de chez Mott. Regardez. Dans la paracha de chez Mott. Ah, c'est vrai ? Bon, alors, on va vous laisser faire le chiot. Alors, regardez, c'est marqué comme ça. C'est ça. C'est Nathalie, non, c'est ça, non ? Nathalie. Elle m'a pris de moi. Oui, Natale, c'est le prendre. Elle m'a pris le... Alors, c'est ça. Regardez ce qui est marqué. On va ouvrir la paracha de chez Mott. Vous savez que H.A.M. Lorsque les Biserèles étaient en Égypte, c'est marqué, vous voyez, ouvrez la page 320. Page 320, donc on est dans le troisième chapitre. D'accord ? Troisième chapitre. On est dans le deuxième chapitre, pardon. Pasoukhaf Giben. C'est marqué donc après de nombreux jours. Et mort le roi d'Égypte. Et donc, il est en train de se plaindre, de supplier H.A.M. en plein milieu du travail. Et donc, ils ont crié vers H.A.M. et leur cri est arrivé jusqu'à H.A.M. au milieu du travail. Il s'est souvenu de son alliance avec Avraim, Israël, avec Avraim, Israël Yacoub. Il a vu H.A.M. Les enfants d'Israël. Il a vu H.A.M. Il a su H.A.M. Il a vu et il a su. Il a vu et il a su. Il a vu et il a su. D'accord ? Qu'est-ce que dit Rachid ? Regardez Rachid. Café. Café, sans sucre. Regardez. Vous avez trouvé ? Vous avez vu ce qui est marqué dans Rachid ? Il a mis son cœur. Il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas dit « Ah, je n'ai pas vu la souffrance. » Non. Il a mis ses yeux. Et il a mis son cœur. Comme qui ? Où ça, vous avez vu ? Où vous avez vu ça ? Oui. C'est marqué dans la paracha qui présente. Juste au début, c'est marqué que quand Moshé Rabbeinu, qui est élu prince d'Egypte, il a vu ses frères. Il a mis ses yeux. Il les a vu dans leur labeur. Nathan et Nav. Il a mis ses yeux. Il dit Rachid. Vélibaut. Et son cœur. Liot metzéralem. Pour être en souffrance. Il a fait exprès de souffrir. Il a fait exprès d'y aller. Il n'a pas ouvert sa fenêtre. Il a vu là-bas. Il dit « Ah, les pauvres ébrouilles travaillent. » Et puis bon, c'est dur pour eux. Qu'est-ce que je peux y faire ? Ou bien je vais essayer, mais bon, je vais voir ce que je vais faire. Non, non, non. Il est descendu, il est voir. Il a mis ses yeux. Il a mis son cœur. Il s'est mis en souffrance. En souffrance. Pour quoi faire ? Pour sentir. Hein ? Pour être maso. Pour quoi faire ? Pour quoi faire sentir ? Pour quoi faire ? À quoi ça sert de souffrir ? Pour eux ? À quoi ça sert ? Il a mis ses yeux, son cœur, il a mis ses yeux, son cœur comme Hachem. Il n'a pas voulu lever les yeux. Il a mis son cœur aussi. Hachem, il cherche des gens qui ressentent ce qu'à lui il ressent. C'est pour ça qu'il a choisi Moshé Rabbeinu. Vaïyar Elokim, vaïyedah Elokim. En fait, vous allez vous rendre compte qu'Hachem, il choisit des gens qui comprennent aussi la souffrance d'Hachem. Il souffre de nous voir dans cet état. Ça va ? Et ce que je veux dire, c'est comme ça. La mission qui s'est donnée Moshé Rabbeinu, évidemment, c'est les sortires d'Egypte. Depuis longtemps, il dit « Mais qu'est-ce qui leur arrive ? » Il souffre de les voir comme ça. Il veut absolument arrêter ce fléau qui est énorme. Maintenant, pour le faire, qu'est-ce qu'il va devoir faire ? Il va devoir aller voir Paro. C'est vrai ? Paro, il va accepter ou pas de les laisser sortir ? Non. Il est déduit, lui aussi. Il dit « Mais encore, il les a pourchassés par Hachem Béchal. » C'est un monsieur qui tient ses... Il tient ses... À ses hébreux. À ses esclave. Ouais, c'est vrai. À ses esclave. Il les aime beaucoup. Il aime beaucoup leur travail. Maintenant, je vais parler là, c'est qu'il est têtu, d'accord ? Maintenant, Moshé, il va avoir du mal à aller sortir d'Egypte. Il va avoir du mal à le convaincre. Moshé, il va avoir du mal à le convaincre. Évidemment qu'il va avoir du mal. Maintenant, il va y aller. Il va forcément échouer, a priori, parce qu'il est têtu. T'as envie de mûler. Un chef, il n'a pas réussi. Alors, il va réussir. Bon. Il ne sait pas... Le degré d'assistance, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas non plus. Le degré d'entêtement de Paro, il ne connaît pas. Ça, moi, il n'a pas envie de dire une chose. Il n'a pas envie de dire, vous savez quoi, j'ai été... Et finalement, je n'ai pas réussi. Ouais. Il n'a pas envie de dire, j'ai été voir Paro, et finalement, je n'ai pas réussi. Tu sais pourquoi tu n'as pas réussi, en fait ? Tu sais pourquoi tu n'as pas réussi ? Parce que tu ne souffres pas assez. Ouais, ouais. Parce que si j'étais un hébreu, comme eux, je pense que j'aurais peut-être un peu plus insisté. J'ai dit, j'ai fait ce que j'ai pu. Comme, voilà, j'étais le voir, je lui ai parlé, il voulait réservoir, j'ai fait ce que j'ai pu. Je n'ai pas le droit de dire, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, pour ne pas le dire, il faut que je souffre. Il faut que je me mette dans la peau de celui qui subit la souffrance. J'ai mis mes yeux et j'ai mis mon cœur. C'est quoi mettre son cœur ? C'est te mettre à la place de celui qui souffre. Vous avez compris ? Pour ne pas oser dire un jour, j'ai fait ce que j'ai pu. Vous avez compris ? C'est ça, mon cher Abbé. Qu'est-ce qui va se passer ? À la suite de ça, comme il a vu Hachem, qu'il ressentait la même chose que lui, c'est ça qu'il a mis ses yeux à Hachem, il a mis son cœur, pour dire, c'est pas vrai, c'est les mêmes mots. Pour dire, j'ai trouvé quelqu'un qui va défendre mes idées, qui va défendre mon peuple. Vous avez compris ce qui se passe ? À condition qu'il ressente ce que je ressens. Il est capable de mettre ses yeux et de mettre son cœur. Alors, il va choisir mon cher Abbéno, et il va parler à mon cher Abbéno. Maintenant, est-ce que mon cher Abbéno, il va accepter d'y aller ? Non. C'est marrant quand même. Pourquoi il n'est pas... Il a été le voir, il lui dit, écoute, écoute, il faut sauver les d'Israël, voilà, je te donne cette mission, il faut que tu les sortes d'Égypte, tu vas parler à Pharaon, et ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Qu'est-ce qu'il dit ? Il lui dit, mais ils ne vont pas me croire. Qu'est-ce qu'il lui dit, un cher Hachem ? Ben, prends ton bâton, oui. Prends ton bâton, jette-le par terre, il va devenir un serpent, et mets ta main dans ta poitrine, elle va devenir lépreuse. Et s'il ne croit pas les deux premiers signes, il y aura un troisième signe, ne t'inquiète pas, tu prends de l'eau du Nil, il deviendra sang, il te croiront. Voilà, avec des signes pareils, tu verras, tu vas les convaincre. Il va dire, il va dire, mais qu'avait de la chambre, je bégaye, je suis arrivé devant Paro, il va se croquer de moi, il va prendre le roi de Joe, donc je ne suis pas crédible, je vais arriver comme ça. Il dit, mais Hachem, mais qui est-ce qui, c'est qui qui fait parler les gens, qui est-ce qui est renvoyant, qui est-ce qui est renvoyant, qui est-ce qui est renvoyant, c'est moi, t'inquiète pas. Et sur ce, il va répondre une chose pareille, regardez ce qu'il va répondre, mon cher Abedou. Il va répondre la chose suivante. C'est un peu plus loin, et là, il va dire la chose suivante. Il va dire ce qu'il va dire. Il va dire, on est page 330, donc on est dans le quatrième chapitre, vous voyez, c'est marqué, Page 330, Page 330, Il dit, je serai dans ta bouche. Il dit, je t'enseignerai ce que tu diras. Je t'en prie, mon maître. envoie, la personne à qui tu as l'habitude d'envoyer. Qui, c'est qui il s'agit. Il ne m'a même pas dit le nom. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi ? Il y a des Rashi. Rashi dit, oui, la personne que tu as l'habitude d'envoyer. C'est Aaron. Il a dit, on voit mon frère. Ok. Sur ce, Hachem, qu'est-ce qu'il fait faire ? Pas tout le cul de la lettre. Va yi kharaf Hachem, Bémoshe. Hachem s'est mis en colère contre Moshé, à Beno. Va yumer à l'où à Aaron, à Kikha, à Lévi. Pourtant, ton frère, à pourtant Aaron, ton frère, à le Lévi. Il y a Dati qui est d'abord et d'abérou. Je sais que lui, ici, il parlera. Seulement, il arrive vers toi, vers un Kha, et il t'a vu sa mère, Bélimo, heureux dans son cœur. Heureux pour qui ? Heureux pour toi, voilà, c'est peut-être été déginé, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez ce qu'est dit, Rashi. Il s'est mis en colère, Hachem. Pourquoi ? Regardez ce que dit Rashi. Alors, Aaron, à Kikha, à Lévi. Pourquoi Lévi ? Parce que c'est lui qui normalement aurait dû être le Lévi. C'est lui qui aurait dû être le Lévi. Et qu'est-ce qui se passe ? Normalement, le Lévis aurait dû être lui et pas le Kohen. Et en fait, la Kéuna, j'avais pensé qu'elle viendrait de toi. C'est toi qui aurait dû être Kohen Gadol. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, ce qui va se passer, c'est l'inverse. C'est en vérité, toi, tu seras le Lévi et lui sera le Kohen. Vous voyez ? Etc. D'accord ? Tu verras que quand tu vas retourner en Égypte avec ta femme et tes enfants, il va te dire stop. Ne va pas avec ta femme et tes enfants. Pourquoi ? Parce que le monde est en souffrance là-bas. Tu veux même faire souffrir ta femme et tes enfants ? Non, vas-y tout seul. Et il va venir. Et tu verras qu'il sera heureux dans son cœur. Pas comme tu pensais toi, Moshé Rabbeinu. Oui ? Qui va t'en vouloir parce que tu lui as pris sa place, il est l'aîné de la famille et il a trois ans plus que toi et en plus, il est prophète. Non. Et donc, en fait, tu aurais pensé qu'il t'en voulait. Non, il s'est mis en colère parce que tu l'as mal jugé. Tu as pensé qu'il t'en voudrait. Ça va ? En fait, il ne t'en voulait pas du tout et au contraire, il était heureux pour toi. Il était heureux que tu étais choisi à la différence de ce que tu avais pensé ou comme Kain et Éveil sont entretués. Tout ce qui est fraternel, vous savez, c'est une catastrophe. Et donc, il a dit, mais non, mais ton frère, au contraire, il était heureux pour toi. Et qu'est-ce qu'il a gagné d'être heureux pour lui ? Il dit comme ça, L'okshata Savour, Shiyye Makpid Alecha, pas comme tu avais cru qu'il aurait été, comment dire, Makpid Alecha, il t'en aurait voulu d'avoir pris sa place. Shata Oulil Ekdoula, que toi tu montes et pas lui. Oumisham, Zahra Aaron l'a aidé à Choshen à Natun à la lèvre. C'est pour ça, parce que dans son cœur, il était heureux pour son frère qu'il a eu le Choshen dans la paracha de Tetzavé. Sur qui on a mis le Choshen ? Sur le cœur de Aaron à Kohen. Mais non. Regardez ce que dit Rashi. Vayi haraf Hachem. Hachem, c'est mis en colère. Ici, Rabbi Ushua, Rashi ramène comme ça, juste au-dessus. Rabbi Ushua ben Koha en mer. Rabbi Ushua ben Koha a dit, kol haron, A chaque fois que vous verrez dans la Torah, Vayi haraf Hachem, Hachem s'est mis en colère, il y a toujours une trace. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et il dit pourtant là, mais ici, on n'a pas vu une trace quelconque. Il ne s'est rien passé du tout. On n'a pas vu que Moshe Rabbeinu, il a été puni parce qu'il s'est trompé. Ça va ? Ou parce que Hachem s'est mis en colère contre lui. Il n'y a pas eu de punition quelconque sur Moshe Rabbeinu. Il dit à Marlou Rabbi Ushua, non, et là aussi, il y a une trace. Laquelle ? En vérité, la trace, c'est que qui s'est corduée de Kohen qui a dans les yeux de Hachem ? C'est Moshe Rabbeinu. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a inversé. C'est que Lévi est devenu le Kohen et lui est resté le Lévi. Elle est où la trace ? Le fait qu'on est changé. Mais l'autre, il a dit, il n'y a pas de trace. Et Rabbi Ushua dit, il n'y a pas de trace. En fait, pourquoi il n'y a pas de trace aux yeux de Rabbi Ushua ? Et pourquoi il y a une trace aux yeux de Rabbi Ushua ? Parce qu'en vérité, Hachem, il n'a fait que la volonté de Moshe Rabbeinu. Tu dis, je ne vois pas de trace. Il a finalement, il a fait ce que lui voulait. C'est l'aîné qui devait être connu. Non, non, il a dit, il dit, mais c'est la première fois qu'on voit qu'Hachem est en colère et il ne se passe rien. Il n'y a pas eu de punition. En fait, il y a eu une punition. Mais il dit, pourquoi aujourd'hui ? Il dit, mais il n'y a pas eu de punition. Parce qu'Hachem, il n'a rien fait d'autre que de faire la volonté de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de trace. Vous avez compris ? Finalement, il a fait ce qu'il a voulu. Mais ça, ça l'a énervé. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ce qu'Hachem espérait. Hachem, il aurait tellement aimé que ce soit le Kohen Ghanaki, que ce soit un renac, ça serait Moshe Rabbeinu. La paracha de la paracha de chez nous, elle aurait dû celle de Moshe Rabbeinu. Mais comme en vérité, il s'est mis en colère Hachem contre lui et que lui-même, il a dit, mais efface-moi de mon livre, c'est pour ça qu'on a choisi la paracha Tetzaveh, celle qui aurait dû être celle de Moshe Rabbeinu qu'il a refusée parce qu'il a donné à son frère et c'est ça qui a justifié le fait que tu ne voulais pas qu'on mette ton nom. Tu as eu raison. Par humilité, tu ne voulais pas qu'on mette ton nom, alors on n'a pas mis ton nom. Et par humilité, tu as préféré t'effacer pour donner, pour mettre en avant le clan d'Israël, alors on va mettre aussi, on va permettre à celui qui s'est effacé aussi. Pourquoi il s'est effacé à Rhône ? C'est lui qui va porter le pectoral. Mais lui, il est fauteur. Il a participé au vaudeur. Donc il aurait dû ne pas être mentionné dans la paracha. Comment Hachem, il s'est organisé pour lui donner la faveur d'être le Kohen Gadol alors qu'il a fauté en participant au vaudeur ? Il a fait une choumage. Hein ? Il a fait une choumage. J'ai compris, mais quelque part, ce n'est pas normal. Moshe, il n'a pas fauté. Donc c'est lui qu'on aurait dû mettre. C'est lui qu'on aurait dû mettre. Et paradoxalement, on a mis à Rhône à Kohen. C'est bizarre. Comment ? Ah, ça sonne, c'est coupé. Alors j'ai remis le... Vous m'entendez ? Oui, ils font là, toi, là. Ça fait les filles qui en voient... Alors, je ne sais pas, moi je l'ai remis, j'ai remis. C'est plutôt logique pour un truc que tu as qu'il y a de pardonner les fautes. D'un pardon de la faute, oui. Donc c'est plus logique que ça vient de quelqu'un qui a aussi fauté qui a fait le pouvoir. Prasac, c'est ça le pshat. Oui, c'est ça l'explication, je pense, c'est ça. Exactement. Ça veut dire qu'il y a une autre forme de logique derrière. C'est ça qu'il faut comprendre comment Hachem, il procède. T'as raison. C'est comme ça. Écoutez bien. C'est-à-dire que la question qui était la suivante, la question c'est Moshe Rabbeinu, il donne sa vie. Donc, et il... Comment on va dire ? Et il propose... Comment on va dire ? Il propose que ce soit son frère qui soit le Kohen Gadol et Hachem, il fait exactement ce qu'il a demandé. Donc c'est effectivement pour ça. Et comme il a dit... Écoute, il a dit Hachem, ou tu pardonnes le peuple juif de la faute du Baudor, ou tu effaces mon nom de la Torah, il dit Hachem, il n'y a pas de problème. Je te pardonne, mais comme tu as décidé que je devais effacer, alors j'efface. Comme tu as décidé qu'Hachem, il nous laisse la liberté de choix. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Jusque-là, c'est contre sa volonté, parce qu'il s'est mis en colère. Donc c'est pas ce qu'il espérait. Mais il va dire, c'est pas grave. Tu l'as décidé, j'accepterai. Tu as décidé que ce soit le Kohen Gadol, j'accepterai. Tu as décidé que j'effacerai ton nom, j'effacerai ton nom. Et juste dans cette paracha, laquelle, celle-ci. Mais Aaron, il a participé à la fois du Vodor. C'est vrai. Alors c'est pour ça qu'Hachem, il accepte. Mais aussi parce que Aaron, il a eu la capacité d'être sa mère Bélibot. Il était content pour son frère. S'il n'avait pas été content, donc content pour son frère, ça veut dire qu'il va être content pour les autres. Pourquoi c'est Aaron qui a été choisi ? En particulier. Alors comme ça. Vous savez, il est marqué l'orachaym iramensa. L'orachaym iramensa, il dit là. Quand les Israëls, ils ont fait le Vodor, le fils de Myriam, qui était Hur, il s'est opposé au Vodor. Ils l'ont assassiné. Il a donné sa vie pour Hachem. Ils l'ont tué. C'est pour ça que son petit-fils, Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, les Maté Yehouda, c'est lui qui a construit le Mishkan. Hachem dit, je veux que la Shekhinah réside par cette famille, par cet enfant, de quelqu'un qui a donné sa vie pour moi, alors c'est lui qui va faire que la Shekhinah va résider dans ce peuple. D'accord ? Ça, c'est clair. À part ça, il faut comprendre. Quant à Aaron, il a vu ça, il a dit, tu sais quoi ? Si je m'oppose, ils vont me tuer. Et s'ils me tuent, Hachem, il ne pardonnera pas ça. Parce qu'ils ont fait la foi du Vodor et ils ont tué Aaron, à Kohen, Kohen, à Gadol et Hachem, il ne pardonnera jamais. Alors, ce n'est pas grave. Je suis prêt à participer pour ne pas condamner le peuple juif. Ce qu'on penserait est une Averin, en fait, il a fait une Averin, il a fait une Averin, il a participé au Vodor activement, mais ça, il l'a fait les Shem Shamaim. Parce que s'il n'avait pas été participant et qu'il s'était opposé, il l'aurait tué. S'il l'avait tué, Hachem ne l'aurait jamais pardonné. Comme ça, dit le Rahayim. Donc, en vérité, à Aaron, à Kohen, il a fait le shalom entre Hachem et les hommes. Vous avez compris ? C'est ça, le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est la personne qui va rentrer dans le code à la Chine. Le Kohen Gadol, c'est lui qui va pardonner toutes les fautes du peuple juif. Mais encore faut-il qu'il est du cœur pour ces gens-là. Vous comprenez ? Quand quelqu'un prie pour les gens, on veut prier de façon superficielle. On va dire, oui, je compatis, ou je bien... Oui, il y a des problèmes qui sont à propos, écoutez, je compatis, mais qu'est-ce que je peux faire ? Si vous avez besoin de moi, vous pouvez m'appeler, vous téléphonez, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas participant. Non. Aaron à Kohen, il est prêt à donner sa vie dans ce monde et le monde futur. Il prie à tout perdre, d'accord, pour pouvoir se réclamer à Israël. C'est ça, en fait, qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il a eu le mérite. Mais non, ça, c'est ce qui lui a permis de rentrer dans la Kionak de l'Aaron. Ce qui lui a permis ce rapport-là, c'est son frère qui lui a donné cette force. Vous avez compris comment ça marche ? Ça veut dire qu'il y a une connivence incroyable entre les frères. Mon cher Abbéli, il a donné sa vie pour sauver qu'à Israël. Mais comme il a dit, écoute, écoute, efface-moi de mon livre. Si tu ne veux pas te pardonner, c'est pas un peu efface-moi de ton livre. On voit que même si c'est conditionné, même si c'est conditionné, désormais, dis-moi, avant de retourner sur le terre. Même si c'est conditionné, il a dit, écoute, ou tu pardonnes et si tu ne pardonnes pas, efface-moi. Bon, Hachem, il a pardonné, donc la condition était remplie, donc il n'aurait pas dû l'effacer. Mais Hachem, il a dit, écoute, tu as conditionné, j'efface. Dans quel parachain ? C'est le parachain de cette semaine. Je ne mettrai pas ton nom. C'est ce que tu voulais, non ? Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Tu voulais dire que je suis prêt à me sacrifier pour ça. Alors, je ne m'en traîne pas ton nom. Mais par contre, comme tu voulais que le nom qui soit mentionné, c'est celui de ton frère, je mettrai celui de ton frère. Et c'est lui qui aura l'équilibre de là. Et c'est lui qui aura les vêtements. Et c'est lui qui va pardonner. Et c'est lui qui fera le shalom. Mais pourquoi ? Parce que Rahona Cohen, c'est un homme de shalom. C'est ça le Cohen, le shalom. Il fait le shalom. C'est lui qui fait le shalom. C'est lui qui va régler les problèmes de couple. C'est lui qui va régler les problèmes de conflictuel entre les personnes. C'est dans les Percéinvotes. Dans les Percéinvotes. Mais comment il a fait ? Il est marqué dans les Percéinvotes que Oev et Tabiriot ou Mekarbonne la Torah. Il aime les créatures, les aime les créatures et les rapproche de la Torah. A Rahona Cohen, il est Rodev shalom. Il est marqué Rodev shalom. Il pourchasse le shalom. Il est Oev et Tabiriot. Il aime les gens et les rapproche de la Torah. C'est quoi l'exemple qui est donné ? Le Rambam, il dit qu'est-ce qu'il faisait à Rahona Cohen ? Qu'est-ce qu'il faisait à Rahona Cohen ? Mais comment il faisait ? Là-bas, c'est marqué dans le Rambam. Il dit comme ça. Il allait voir deux personnes qui étaient en conflit. Ça va ? Qu'est-ce qu'il disait ? Il va voir le type. Il dit, tu sais quoi ? J'ai rencontré le type que tu ne peux pas supporter. Comment il s'appelle ? Ah oui, oui, oui. Il n'est pas son nom. Il est venu me voir hier. Tu sais quoi ? Il est venu me voir en peur effondré. Effondré. Il dit, écoutez, je ne peux plus... Là, j'ai été le voir. J'ai un ennemi qui me fait... On ne sait pas pour des bêtises. On est des amis d'enfance et tout. Et voilà, pour des bêtises, on s'est chamaillé. Oui, il avait chamaillé. Et on s'est chamaillé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne peut plus me voir. Il dit, je vous en prie, vous êtes conne, Gadol. Allez lui parler. Il dit, comment ça ? Il était effondré. Je te dis effondré. Il ne peut plus. Il était par terre. Il dit, malade. Il dit, tu veux faire le shalom ? Il dit, dans ces conditions, évidemment, je veux faire le shalom. Bon, il va voir l'autre. Il dit pareil, il est un cinéma. Oui. Bon, mais c'est du shaker. Un menteur de ouf. C'est un vrai menteur. C'est comme ça que le Kone Gadoli se comporte. Un menteur comme ça. C'est lui qui rentre dans le Kodesha Kodashi. Vous savez que s'il a une pensée carrément étrangère, il meurt sur place. Il a une petite douche à à Renakon. Une petite douche à énormissime. Et lui, il va voir l'autre et il va lui faire un cinéma. Comment vous avez compris ? C'est comme ça qu'on fait le shalom. On leur dit, soyez intelligents. Vous n'avez pas que c'est Yetzara, tout ça. Vous n'avez pas de machinerie pour ça. Vous avez compris ? Non, non, il ne leur fait pas de la morale. Il ment à l'un, il ment à l'autre. C'est comme ça qu'on fait le shalom. Alors là-bas, j'ai vu une explication comme ça. En fait, il faut comprendre. Quand vous mentez à la personne pour faire du shalom, vous ne mentez pas à la personne. Vous mentez au Yetzara de la personne. Pourquoi ils se sont discutés ? Alors qu'ils étaient des amis. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est mis en conflit, qui a créé un conflit et qui les a séparés. Ça va ? Donc, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, j'ai compris que qu'est-ce qu'il veut, en fait ? Qu'est-ce que l'un et l'autre, ils veulent ? Mais que l'autre, ils s'écrasent. Vous avez compris ? Voilà. Il a osé de parler comme ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit qu'il s'écrase. Je veux qu'il se mette par terre. Alors, je vais faire l'intermédiaire. Je vais lui dire qu'il s'est écrasé. En fait, à qui je réponds ? Je réponds au besoin du Yetzara. Qui dit, mais tu vas te laisser faire comme ça, mais qu'il s'écrase. Tu ne lui parleras pas tant qu'il ne s'écrase pas. Alors, je lui dis, ok, il s'est écrasé. Vous avez compris ? Donc, le type, il dit, ah oui, il s'est écrasé. D'accord. Vous avez compris ce qui se passe ? En fait, il faut contourner le Yetzara. C'est ça, la Chochma du Shalom. Je ne vais pas mentir à la personne. Je vais la mentir à la personne qui a été mentie. C'est ça, le Shalom. Mais pour avoir ça, il faut un amour dans la personne. Il faut être capable de voir au-delà de ce que la personne représente. Tu dis, mais c'est un rachat de richesse. Je vais faire des richesseurs et moi. Non, on ne va être personne des rachats. On a été manipulé par un rachat qui s'appelle Yetzara. Alors, je vais contourner Yetzara. Comment je vais faire ? Je vais mentir au Yetzara. En lui faisant croire que... Mais ce n'est pas à la personne que je mens, puisqu'elle est déjà trompée. Vous avez compris ? Non, je mens à celui qui l'a trompée. Et là, il est bien embêté, là. Parce que là, j'ai récupéré la personne. C'est ça que fait Hannah Cohen. Mais ça, c'est par amour du cas d'Israël qu'il est capable. Parce qu'il aime les personnes. Il est au-delà de ta période. Il ne faut pas voir les gens tels que vous les voyez. Vous voyez ? Il faut voir les gens, non pas dans ce qu'ils font, mais dans ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, ce n'est pas forcément ce qu'ils ont fait. Parce que là, ils ont été trompés. Tu dis, Arias, c'est le rachat, comment il a été trompé ? Il a fait des bêtises pareilles. C'est honteux. Je dis, mais est-ce qu'il a été manipulé ? Parce qu'il n'a pas de connaissances ? Parce qu'il est faible ? Parce qu'il est fragile ? Parce que je ne sais pas quoi. Pourquoi tu le vois comme tu crois qu'il est en le voyant agir ? Mais ce n'est pas lui, en vérité, le vrai. C'est celui que tu vas transformer. C'est celui à qui tu vas parler. À qui tu vas construire une relation avec Hachem qui va être différente. Tu vas lui faire avoir honte de lui-même. C'est ça, être Odef Shalom. Tu vas lui apprendre la Torah, il va se sentir contredit, et contredit, il va faire Teshuvah. C'est comme ça. Vous avez compris ? C'est la contradiction qui crée. Comme si on devait alimenter une partie de soi qui était positive pour arriver à contrequer l'autre. Vous avez compris ce qui se passe ? C'est ça. Il faut arriver à contredire l'autre. Et donc, il va nourrir cette partie-là pour contredire la première. Et quand, à un moment donné, comme je dis souvent, quand on fait un cours, en vérité, quand on sort, on devrait avoir une sorte de malaise. On dit, attends, voilà, qu'est-ce qu'il a dit ? En vérité, mais pourquoi ? Parce que ça nourrit une conscience. Et ça, ça permet d'être contre-lis par soi-même et c'est-à-dire, attends, il faut que ça change. Voilà. Et donc, j'ai envie de me tourner vers la partie positive de ma vie et pas l'inverse. Vous avez compris ? Donc, ça crée un malaise. Un Dvar Torah, il doit déranger. Il doit déranger. C'est-à-dire, qui doit amener à une vision de soi qui devrait nous dire, attends, mais est-ce que je ressemble vraiment à cette personne ? Ouais. Et donc, je me dédouble, en fait, et je me vois, je me compare, je me regarde dans la glace, je me dis, c'est pas possible. Si c'est ça qu'il a dit, mais c'est pas moi. Et donc, je me refuse. Vous avez compris ce qui se passe ? Voilà. C'est un petit peu comme, un petit peu comme, vous avez Adam, Adam, Arishon et Chava. D'accord ? Ils ont mangé du Hetzadahat. Et quand ils ont mangé du Hetzadahat, ils se sont sentis mal. Et ils se sont couverts. Ils étaient nuits, ils se sont couverts. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont entendu la voix de Hachem qui se déplaçait dans le Gan Eden et ils se sont cachés. Bon. Hachem, il dit, Ayeka, c'est-à-dire, où tu es ? Bon. Le sens, Arishon a expliqué, le Pshad Passu, c'est, il a voulu rentrer en contact pour ne pas le brusquer, il a rentré. Mais en vérité au fond, ça veut dire quoi, où tu es ? Hein ? Où tu es ? Où tu te trouves ? On va dire, où tu te trouves ? Pourquoi j'ai vu, il ne le voit pas ? C'est pourquoi il ne le voit pas ? Parce que ce n'est pas ça, Adam Arishon. Où tu es ? Ça veut dire, où tu te trouves ? Tu as fait un choix qui n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, Adam Arishon, ce n'est pas possible. Après, il dit, ah, mais quand je t'entendais, j'ai eu peur. Et je me suis caché, je me suis couvert. Mais qui t'a dit que tu étais nu pour te couvrir ? N'est-ce pas que c'est du fruit que je t'avais donné de ne pas manger, etc. Pourquoi ils se sont couverts ? Pourquoi la pudeur ? Il a eu peur. Il a eu peur de ce qu'il était, en fait. Se couvrir, c'est d'avoir honte de ce que nous sommes. Alors je me couvre. Ça va ? Je ne veux pas que cette personne existe. Je veux vivre vivre une autre personne. Et c'est ça, la Disney World, un peu peut-être. La pudeur, c'est de comprendre que cette personne, je ne veux pas que... Je ne veux pas que tu me respectes pour ce que je suis, parce qu'à l'extérieur de moi, ce n'est pas cette personne que je veux être. Par contre, je veux être la personne intérieure. Et je me cache d'être cette personne. Je ne veux pas me voir de cette manière parce que ce n'est pas elle que je veux être. C'est la personne que tu dois respecter. C'est pour ça que dans la paracha de cette semaine, quand on a mis les vêtements du Kohen Gadol sur le Kohen Gadol, c'est marqué les Kavod ou le Tifaret. Pour le Kavod, c'est quoi le Kavod ? Pour l'honneur et pour le Tifaret, c'est pour la splendeur. Mais tu dis, tressé d'or avec des pierres précieuses partout. Évidemment, c'est respectueux. C'est Kavod, oui ou non ? Mais c'est Kavod pour l'extérieur ou pour l'intérieur ? Pour l'extérieur, c'est-à-dire pour qu'on dise au lieu qu'est-ce qu'il est beau. Ou que l'extérieur n'est que la valeur intérieure. Vous avez vu que le roi doit scoper les choses tous les jours. Le Kohen Gadol une fois par semaine. Il doit être beau à l'extérieur. Pourquoi Yosef, à votre avis, il a voulu être beau ? C'est marqué là-bas dans Yosef, c'est marqué. Il était un jeune homme, il avait 17 ans, il était un Nahar. C'était un jeune homme. Évidemment, il a 17 ans, c'est un jeune homme, c'est un adolescent. Pour la Torah, il dit Nahar. Nahar, c'est vrai qu'il était adolescent. Il a 17 ans, évidemment que c'est un Nahar. Rashi, non, il avait une attitude de Nahar. Il se coiffait les cheveux et il a rangé ses yeux. Il voulait paraître beau. Voilà ce qui est marqué dans Yosef. Donc comment ça se traduit, ça, chez vous ? Il s'arrangeait les cheveux, c'est un brushing et il s'arrangeait les yeux. Pour paraître beau, pour paraître beau. Voilà la notion qu'il est. Pourquoi le 2 ans, il veut paraître beau ? Pourquoi ? Pourquoi il veut paraître beau ? Parce que pour crâner, pourquoi pour... Non, pourquoi faire ? En fait, je vous explique, il ne voulait paraître beau. Maintenant, je vous ai dit, attends, là, il va trop loin, il faut le calmer, Yosef. C'est ça qu'on aurait imaginé. Et donc, on va dire, écoute mon chéri, non, enlève ton maquillage, enlève ton truc, tes cheveux, tu les sens normal, tu es séduisant, ça ne va pas. Ce n'est pas ça qu'on recherche. Qu'est-ce qu'il a offert son père ? Une belle tunique. Une belle tunique. Mais c'est ça qu'il aurait dû faire pour l'inverse. Attends, s'il se fait beau, il s'arrange, c'est dangereux. Il aurait même fallu, non, non, écoute, on va te mettre des vêtements simples. Non, il va lui offrir une quétonnée de passimes. Ça veut dire un vêtement splendide, en fine laine. En fait, écoutez bien, c'est marqué ici, les Kavod, c'est quoi le Kavod ? Le Kavod, écoutez bien, le Kavod, on va dire, les honneurs. Bon, on a tous un amour propre, on est d'accord ou pas ? D'où vient l'amour propre ? C'est quoi la nature ? Comment ça se fait qu'on ait de l'amour propre ? On voudrait être respecté. On veut être respecté dans la vie. Mais d'où ça vient ? D'où ça vient ? Hein ? Les serres, les serres. Les serres. Alors, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer un exemple simple. Imagine, imagine, tu es dans la campagne. D'accord ? Bon, tu vois des vaches qui broutent. D'accord ? Une vache, elle broute. Tu vas voir la vache, tu lui tournes la tête pour qu'elle te voit bien et tu le regardes dans les yeux. Tu dis, espèce de grosse vache. Mais comme ça, tu vois ? Tu vois ? Bon, elle te regarde et qu'on va voir, elle broute. Bon. Maintenant, tu vois, elle n'a pas réagi la vache. Maintenant, tu rentres dans la cuisine. Tu vois ? Tu vois ta femme. Elle est en train de faire de la pâtisserie. Tu vois, elle roule la pâtisserie comme ça et tu la regardes, tu prends sa tête, tu la tournes comme ça et tu lui dis, espèce de grosse vache. Bon, comment elle va réagir ? Elle a décidé. D'accord. Mais je n'ai pas compris. Mais pourquoi la vache, elle n'a pas réagi et ta femme, elle a réagi ? Parce que c'est la conscience. Parce que ta femme, elle a une nechama. Tu sais ce que c'est que le kiavod ? C'est la nechama. Qu'est-ce qui rend honorable la personne ? C'est sa nechama. C'est parce que tu as une nechama que tu dis, mais attends, comment elle me parle, comment elle me parle, mais elle ne me respecte pas. Et Zéhu Mechoubad, c'est qui qu'on respecte dans la vie ? Celui qui respecte. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Mais pourquoi c'est comme ça ? Écoutez bien ce qui est marqué. Écoutez bien. Quand Hachem, il s'est présenté devant Moshé Rabbeinu, devant le puissant Adam, qu'est-ce qu'il a fait Moshé Rabbeinu ? Vayaster et Panav. Il a baissé les yeux, il n'a pas voulu voir. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash que parce qu'il n'a pas voulu voir, il a eu Kaster Panim, il a eu un visage rayonnant. Le kiavod qu'il a donné à Hachem, vous savez ce que c'est que la pudeur ? Il a baissé les yeux. Vous savez ce que c'est que la pudeur ? La pudeur, c'est de s'effacer pour les autres. Et parce que tu t'effaces pour laisser vide les autres, il a dit je m'efface pour te laisser que ta lumière, elle réponde le monde. Vous avez vu ? Quelqu'un qui a de l'orgueil, il dit avec moi ici. Alors, c'est marqué, lui et moi, on ne peut pas vivre ensemble. Hachem, il dit comme ça, on ne peut pas vivre ensemble parce qu'il prend toute la place. Ou c'est marqué, quelqu'un qui fait d'un vérin, il repousse les pieds de la Shekhina. C'est quoi cette histoire ? Parce que, quand quelqu'un fait d'un vérin, il croit qu'il est seul. Hachem, il ne le fait pas, il dit mais pourquoi je ne veux pas faire ? Il n'était pas là Hachem, il repousse la Shekhina. Ça va ? Maintenant, si quelqu'un, il est tzanoa, il est pudique, alors il va s'effacer pour laisser la place. Alors Hachem, il dit tu me fais ce cavote, je te donne ce cavote. Tu me fais ce, tu m'honores en te baissant tes yeux, en ne me regardant pas. Tu m'as laissé exister complètement, alors je te donne ce cavote de pouvoir avoir la présence divine en toi. La brise, c'est ça le Kesterpanim. Mais c'est quel visage ? Le visage qu'Hachem lui a donné. La plendeur d'Hachem lui a donné, vous avez compris ? Ça, c'est ça le Beged, le vêtement. Ça veut dire qu'autrement dit, il y a un vêtement intérieur, un vêtement extérieur. Si je m'extériorise avec mon vêtement, ça ne marche pas. Ce que Jacob voulait faire, il voulait dire, vous savez qui c'est l'aîné ? C'est lui l'aîné. Je vais l'habiller bien parce qu'il est Mechoubad, il est honorable. Mais son honneur, c'est sa Nechama. Je vêtise sa personne, à la différence de mon cher Adam-Marie Jean qui avait honte d'avoir fauté et donc qui veut cacher son corps en disant, mais cet homme, je ne veux pas le voir, je le cache. Laissez-moi le temps de me construire pour être un autre homme ou une autre femme. Je me vêtis pour ne pas que tu aies ce regard parce que je sais que tu fais une avérate donc tu me regardes mal. Je ne veux pas que tu me regardes de cette manière. C'est comme, comment il s'appelle, Yosef, quand il avait Esav arrivé, il s'est mis devant sa mère. Il ne voulait pas que Esav il regarde sa mère parce que sa mère était belle. Il a dit, je me mets en écran, il a levé les pieds. Rachid, il a levé les pieds. Alors Al-Alik Doula, il est devenu roi d'Egypte. Quel rapport avec la choucroute ? Parce qu'il a fait comme ça, il est devenu roi d'Egypte. Vous savez pourquoi ? Parce que ma mère, elle est belle. Il y a une différence entre beauté et beauté. Je ne veux pas que tu regardes ma mère comme ça. Ce que tu vois chez elle, ce n'est pas ça que je veux que tu vois. Ce n'est pas ça la beauté de ma mère. Elle est belle, physiquement belle ma mère. Mais sa beauté, elle ne sert pas à ce que tu crois à toi. Alors il faut que je la cache. Et comme tu sais faire des nuances entre la beauté et la beauté, alors tu peux grandir dans la vie. Je peux te mettre roi d'Egypte. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui sait faire des nuances, il sait ce qui est bien de ce qui est pas bien. Il saura aider le peuple. Vous avez compris la différence ? C'est ça. Donc la pudeur, c'est ça la pudeur. La pudeur, c'est pas, on dit la pudeur, c'est la religion. Ce n'est pas du tout religieux. C'est simplement de comprendre que quand on est pudique, ça veut dire qu'on est capable de comprendre que son corps sert à quelque chose mais il ne sait pas à ce que tu crois. Et donc je vais couvrir, je vais mettre en avant ma réalité, je vais m'habiller bien mais pas pour que tu me voies à l'extérieur. Non, parce que je représente intérieurement quelque chose de grand. J'ai une Nechama. Alors pour honorer cette Nechama, je m'habille bien. Le Kohen Gadol, il est Kavod. Il a une Nechama énormissime. C'est pour ça que c'est le seul homme qui peut arriver à expier la faute de toute la Klaïsraël. Il est spécial. Alors on l'habille en fonction du Kavod. Mais je n'honore pas la personne à l'extérieur en disant il faut qu'il soit beau. Non, parce qu'il est honorable, alors je vais l'honorer. Mais ce qui est honorable, c'est lui, c'est sa Nechama. Ce qui est honorable, c'est sa vertu. Alors que nous, on voudrait utiliser la beauté pour autre chose, pour qu'on nous regarde. Je ne veux pas que tu t'habilles pour qu'on te regarde. Je veux que tu t'habilles parce que tu es honorable. Vous avez compris la différence ? Le roi, il a des vêtements particuliers. Il a un royaume extraordinaire. Mais c'est pourquoi ? Parce qu'il est honorable. Alors on va l'honorer. Mais ce qui est honorable, ce n'est pas son corps. C'est ce qu'il représente. C'est son intelligence, c'est sa faculté, c'est son courage, c'est ce que tu voulais. C'est ça qu'on honore. Eh bien, tu vas honorer ça en faisant un palais de Versailles. Mais ce n'est pas ce qui représente quelque chose. Ce que je vous dis, c'est divin. C'est ça. Il y a une partie divine chez l'homme. C'est ça qui est honorable. C'est ça que tu devrais respecter. Alors je vais t'habiller pour respecter ce que je vois. Je ne veux surtout pas voir ce qui ne doit pas se voir. Alors je vais baisser les yeux. Parce que je sais que ce que je vais voir, c'est ce que je vais croire. Et ça, je n'ai pas envie d'y croire. C'est pour ça que c'est marqué après dans la paracha que Moshé l'a dit à Hachem Montre-moi ton kavod. Montre-moi ce que tu es Hachem. Le kavod, c'est une échama énorme Hachem. Il a dit non. Et un homme ne peut pas me voir y vivre. Si tu me vois, tu ne peux plus vivre. Pourquoi ? Parce que si tu me vois, tu n'as plus de doute. Et si tu n'as plus de doute, tu ne peux plus choisir. Et tu ne peux plus choisir, tu ne peux plus vivre. Alors je crois que tu ne me vois pas. Vous avez compris ? T'amant le kavod de Hachem, il est énorme qu'on ne peut plus douter. Alors je ne peux pas. C'est comme si demain, je vous montrais, quand vous faites une mitzvah, qu'est-ce qui se passe dans tous les mondes autour de nous que vous ne voyez pas ? Le Nefeshacharim, il dit si on pouvait voir de nos yeux vus ce que le monde est transformé par la mitzvah, mais on courrait toute la journée en faire. Et si on savait combien on peut détruire des mondes en faisant des fautes, mais on arrêterait carrément d'en faire. C'est une catastrophe. Si tu n'es plus sur la bombe atomique, tu mets ton doigt dans la bombe atomique, mais tu vas t'arrêter et tu vas plus sur la bombe atomique. C'est un peu ça. La verre, c'est ça. Il dit, mais comme on ne voulait pas qu'on le sache, pourquoi ? Parce que si je le fais parce que je l'ai vu, je vais m'arrêter de faire. Mais pas parce qu'en vérité, il ne faut pas faire. Ce n'est pas parce que j'ai la croyance. C'est parce que j'ai vu. C'est la catastrophe. Donc, je ne fais pas parce que j'ai peur de ce que je vais engendrer. Et comme j'ai peur de ce que je engendrer, donc ce n'est pas l'Hashem Shavim. Donc, on ne te montre pas. Quand est-ce qu'on le saura à la fin de notre vie ? Quand quelqu'un s'en va de ce monde, on lui montre tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a détruit. Mais c'est qu'après sa mort, mais de son vivant, on ne peut pas lui montrer parce que de son vivant, on est là pour choisir. Hashem nous suit dans nos choix. Vous avez compris ? C'est ça qui se passe. C'est pour ça que quand il a dit écoute, efface-moi ton livre, il a dit, il n'y a pas de problème, je ne se passe. Mais pas n'importe quel pas. Celle-là. Celle-là. Là où tu as donné le pouvoir à ton frère d'être Kohen Gadol. Et lui, comme il a donné sa vie pour le cas israélien en 10 ans, pas en 8 ans, en 8 ans, qu'il a dit si je veux défendre Hashem, je défends la loi, ils vont me tuer, ça va être pire pour leur vie, alors je préfère défendre la vie que défendre la loi. Je préfère défendre la vie que défendre la loi. Et donc je vais aller ça vivre. Au détriment de ce que je vais perdre parce que j'ai fait le vaudor. Vous avez compris ? Mais il a fait Hashem, dans son cœur, c'était clair qu'il a fait par amour pour eux. Alors si c'est par amour, alors super, tu vas être le Kohen Gadol. Vous avez compris ? La priorité du Kohen Gadol, c'est prier pour les autres. Et quand il prie mal, il risque de mourir de la prière des autres. Comme ça, la commande en Makhotel dit que quelqu'un qui va en ville de refuge, quand est-ce qu'il va sortir de refuge ? Quand est-ce qu'il va sortir de refuge ? Quand est-ce qu'il va ? Pourquoi ? La commande en Makhotel dit, tu sais pourquoi ? Parce que si la personne elle a tué par accident, c'est qu'elle est insouciante. Mais d'où vient l'indifférence et l'insouciance ? De la vôtre, la faute. Or si le Kohen Gadol, il avait prié pour lui et que la faute avait disparu, est-ce qu'il l'aurait tué par accident ? Non. Alors c'est à cause de qui qu'il a prié par accident ? À cause du manque de prière. On peut envisager que ce soit légitime que si les gens y prient. C'est quand même à cause de lui qu'il est là. Alors il va être victime de ce qu'il n'a pas fait. Vous avez compris ? Tellement la responsabilité du Kohen Gadol est énorme. Mais parce qu'il a un cœur énorme pour lequel est Israël. Vous avez compris ? Voilà. Chazak au baruch, mesdames, mesdames, messieurs. Merci. Je t'ai vraiment... Très intéressant. C'est pour ça que je suis là. Merci.